Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voulez être au courant de toutes les dernières actualités sportives du moment ? Eh bien, c'est ça. Abonnez-vous tout simplement sur notre page YouTube en sport, activez la cloche de notification et le travail joué. Bisous. De retour en sélection ivoirienne à quelques semaines de la canne, Seco Fofana suscite les critiques quant à son attachement réel aux éléphants de Côte d'Ivoire. Entre Seco Fofana et la sélection, cela n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Le milieu de terrain d'Al Nasser ne compte que 10 petites capes avec la Côte d'Ivoire qu'il avait pourtant rejoint en 2017, soit il y a plus de 10 ans. Sur ces 10 sélections, il a porté le maillot ivoirien 5 fois lorsque la sélection jouait en France alors qu'il était à Lens. Une sorte de raccourci pour plusieurs observateurs qui estime que le joueur n'accordait pas énormément de respect envers son pays. Seco Fofana, capitaine de Lens à l'époque, ne répondait pratiquement jamais aux appels de la Côte d'Ivoire. Des absences à répétition qui ne sont d'ailleurs pas toujours bien passées côté ivoirien. Absent depuis septembre 2022, le milieu de terrain de 28 ans a répondu positivement à l'appel de Jean-Louis Gasset durant la récente trêve internationale. Un regard de patriotisme à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations à la maison qu'on peut qualifier d'opportuniste, surtout qu'il n'évolue plus dans un top championnat. Dans l'émission Talent d'Afrique, diffusée lundi 16 octobre 2023 sur la chaîne Canal Plus Afrique, le sélectionneur des éléphants a dit, je cite, « L'année dernière, il jouait au Racing Club de Lens qui avait des objectifs très élevés ». Ce qui laisse croire que la sélection n'était pas une priorité pour Seco Fofana lorsqu'il évolait dans un top championnat et était plus compétitif. C'est quand il a pris la décision de partir à l'Arabie Saoudite qu'il a décidé de revenir. Difficile de comprendre cette façon de faire lorsqu'on sait que c'est le joueur qui est à la disposition de la sélection et non le contraire. Et quand on voit sa prestation contre le Maroc en amical, on comprend la frustration du public ivoirien dans la mesure où, avec Seco Fofana, la Côte d'Ivoire est plus forte, comme l'a souligné le sélectionneur. Dans tous les cas, mieux vaut tard que jamais. Vous venez de regarder Ronde Sport sur notre page YouTube. Vous voulez être au courant des dernières actualités ? Abonnez-vous tout simplement et activez la cloche de notification. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous tout simplement.